Musique Au printemps, les fleurs et les insectes naissent en même temps. Les papillons font partie des gourmands qui trouvent justement sur ces fleurs tout ce qu'il faut pour manger. Ils se régalent du nectar, un délicieux liquide sucré. Mais cette friandise est difficile à atteindre car les fleurs la cachent souvent au fond de leurs pétales. Heureusement, les papillons sont équipés. Ils ont une trompe, oui, oui, comme les éléphants, en un peu plus petit, c'est tout. C'est une sorte de tuyau qui permet à l'insecte d'aspirer le nectar ou l'eau dont il a besoin. Cette trompe s'enroule sous la tête du papillon lorsqu'il ne s'en sert pas et se déroule en cas de besoin. Comme les fleurs sur lesquelles on les rencontre souvent, les ailes des papillons, diurnes et nocturnes, qui vivent de jour ou de nuit, présentent une infinité de formes et de couleurs différentes. Sais-tu comment sont faites les ailes des papillons, non ? Eh bien, si tu les examines de très très près, tu t'aperçois qu'elles sont recouvertes de milliers de minuscules écailles, de la même manière que les toits des maisons sont recouverts de tuiles. Ces écailles peuvent être de toutes les couleurs et certaines d'entre elles renvoient la lumière de façon tout à fait extraordinaire. En général, les papillons de nuit sont un peu moins beaux que les autres et leurs couleurs sont souvent beaucoup plus tristes. Chez eux, la lumière joue beaucoup moins dans leurs écailles ou plutôt leurs poils, mais ils sont plus doux et plus soyeux au toucher. Mais ce qui te permettra de reconnaître les papillons de nuit, c'est la forme de leurs antennes, qui sont parfois très grandes, en particulier chez les mâles. Cette partie de leur corps est très sensible et leur permet de repérer une femelle à plusieurs kilomètres uniquement grâce à l'odeur. Avant d'être adultes, les papillons passent une partie de leur vie sous forme de chenilles, aux formes et aux couleurs très variées. Certaines d'entre elles sont extrêmement poilues. C'est très pratique pour se défendre contre ceux qui les attaquent, car bien peu d'entre eux oseraient avaler un tel paquet de poils, de peur de mourir étouffés. D'autres encore sont enveloppés de piquants dont la pointe se casse et se plante dans la peau de celui qui veut les attraper. A l'inverse, il existe aussi des chenilles à la peau totalement lisses. Dans ce cas, ce sont leurs tâches de couleur qui font peur et fuir leurs ennemis. Quelle que soit leur forme, les chenilles sont toutes de très grandes mangeuses d'herbes et de plantes de toutes sortes, ce qui pose parfois de graves problèmes aux agriculteurs lorsqu'elles sont très nombreuses dans les cultures. Lorsqu'elles parviennent à la fin de leur développement, les chenilles se transforment. La plupart d'entre elles se fixent sur une branche d'arbre ou sur une herbe et se transforment en chrysalides. Moitié chenilles, moitié papillons. C'est parfois encore plus compliqué, car la chenille tisse autour d'elles un cocon fait de soie, une sorte de poche dans laquelle elle s'enferme complètement. La plupart des cocons sont solides et résistants aux mauvais temps, et c'est à l'intérieur de ceux-ci que la chenille devient chrysalide. Tout à coup, après de longues semaines ou de longs mois sans bouger, il semble se passer quelque chose à l'intérieur du cocon. Dans sa prison de soie, la chrysalide s'est ouverte pour donner naissance à un papillon qui cherche maintenant à ouvrir le cocon pour sortir à l'air libre. Oh, c'est difficile ! C'est après de longues minutes d'efforts que le papillon arrivera enfin à se dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'ils sortent ainsi de leur cocon ou de leur chrysalide, les papillons ne sont pas encore complètement développés. Il faudra attendre plusieurs heures pour que leurs ailes s'étalent, s'allongent et se durcissent. Alors seulement, ils pourront prendre leur premier envol et se disperser dans la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...